L'église catholique fait mémoire de Sainte Clotilde, Sainte Marthe. Clotilde, future reine des Francs, naquit à Lyon vers 470. Son souvenir, dans notre histoire nationale, demeure attaché à un double événement, la bataille de Tolbiac et le baptême de Clovis. La tradition rapporte que Clovis, ayant invoqué en vain ses dieux païens, en appela au dieu de Clotilde quand ses soldats luttaient contre les Alamans. Ayant vaincu, le roi des Francs décida de se convertir. Fille de Chilpéric, roi des Burgondes, Clotilde est élevée à Genève. Bien que chrétienne, elle est demandée en mariage par le jeune Clovis qui est païen. On assure que ce fut, en cette période de barbarie, un mariage d'amour, plein de tendresse et de respect mutuel. Clovis autorisa le baptême de leurs enfants, puis se convertit à la foi chrétienne, recevant le baptême à Noël 496 à Reims, des mains de l'évêque Saint-Rémy. Ainsi le mariage de Clovis et de Clotilde et l'influence conjuguée de la jeune reine et de l'évêque sur le catéchumène, candidat au baptême, ont marqué l'entrée du peuple des Francs dans la religion du Christ. Sainte Marthe, à Bétanie, non loin de Jérusalem, vivaient Marthe, Marie et leurs frères Lazare. Jésus aimait à se reposer dans leur maison. Qu'il devait faire bon plus qu'il s'y sentait bien, nous pourrions même dire détendu et paisible. Honneur donc à la maîtresse de maison, Sainte Marthe. Mais elle est toujours affairée et elle reproche à sa sœur de ne pas l'aider. Le maître ne lui en fait pas grief. Il lui demande seulement de rester calme et de donner à chaque chose sa valeur. Sainte Marthe, 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 tu t'agis, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ce n'est pas l'activité que Jésus condamne, que s'en consolent les maîtresses de maison, mais l'activisme, l'agitation. Il vaut mieux recevoir dans la paix du cœur, que de voir la maîtresse de maison sans cesse à la cuisine, venir en éclair à la table, abandonner son hôte et repartir pour que la salade soit au point. L'essentiel c'est la convivialité, avec un équilibre des réalités. Marthe d'ailleurs n'en manque pas, car lorsque Marie ne sait que pleurer devant le tombeau de son frère, Marthe est confiante, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. La réponse ne se fait pas attendre, je suis la résurrection et la vie. Sainte Clotilde, Sainte Marthe, priez pour nous. Évangile Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode, pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceci vint lui dire. Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit. Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit. Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondent-ils. Jésus leur dit. Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.